ok 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 c'est cynox donc on a avec le rappeur Robélair yes bonjour à toi Robélair c'est l'aime c'est l'aime donc la première fois devant la caméra de cynox voilà tu as eu passage obligé donc pour la promo ça se passe chez cynox et en plus on sait que tu viens de très très loin ouais bien sûr donc rappeur Danmas 7-4 Haute Savoie et Montréal 5-1-4 QC attends pourquoi tu dis rappeur Danmas et de Montréal en fait ça a vécu dans les deux endroits voilà exactement tu vois donc je suis né à Montréal j'ai vécu à Montréal et en parallèle j'ai vécu aussi à Anmas j'ai fait mes études là-bas et le rap c'est là que j'ai commencé est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as commencé le rap aussi écoute j'ai commencé le rap parce que au départ c'est faire comme les grands tu vois donc les grands ils étaient là ils racontaient leurs soirées leurs concerts tout ça tu sais leur soirée studio et tout et ça nous a donné envie tu vois de d'écrire faire comme les grands au départ tu vois et bon après il y a eu tout la vague des MC qui sont arrivés tu vois c'était l'époque Mister Hammer, NTM, IAM tout ça et voilà ça nous a donné envie de faire du rap et sur tes débuts comment tu as commencé en fait comment j'ai commencé à en fait on a commencé à trois déjà donc on s'appelait deux qualités on était trois il y avait moi il y avait Titan il y avait le rangin d'ici MC en fait on a commencé un jour de coupe du monde en 98 on était posé puis c'est le poteau titan qui est arrivé nous a dit ouais ça vous dit de faire un groupe fait un groupe comme les grands et tout on rap s'est regardé on a dit ok vas-y go et c'est parti donc on a commencé avec des karaokés des cassettes télécassettes à bande là à l'ancienne et tout avec des instru et tout et puis on a commencé comme ça tu vois et tu dis à l'ancien été trois maintenant t'es tout seul ouais parce que bon après les choses de la vie ont fait que chacun des priorités tu vois donc il y avait l'école pour certains il y avait plus le bise pour d'autres et voilà après des vies de famille et tout ça mais dès qu'on se voit on essaie de travailler sur un projet tu vois donc on va voir et en parlant de projets toi tu penses que tu as déjà fait des projets tu peux nous parler ta différentes discographies ouais donc j'ai réellement sorti mon premier projet en fait j'ai sorti en 2008 s'appelait entre ciel et terre donc volume 1 mixé par dj mirsa où tu pouvais retrouver différents artistes que je côtoyais et puis qu'on avait découvert sur net ensuite en 2009 j'ai enchaîné avec le volume 2 mixé par dj jul du shadow aussi oula dj jul c'est pas même si je sais c'est pas ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir il n'était pas là c'est dj jul donc voilà ensuite dans la même année j'ai enchaîné avec un street album en 2009 en 2010 il ya un maxi six titres et puis en 2012 mon premier album solo qui s'appelle mon exutoire à 13 titres et en 2013 la réédition j'avais rajouté cinq titres en plus et puis récemment la mixtape je m'échauffe qui est sorti fin d'année 2013 début 2014 donc beaucoup de projets je suis actif tu vois j'ai voilà je suis au charbon j'ai plein de trucs à dire et tous ces projets sont enregistrés dans la région justement ah oui ouais dans la région après au niveau écriture la plupart des morceaux je les ai conçus quand j'étais à montréal et quand après je suis arrivé je suis revenu sur anmas j'ai concrétisé le truc et voilà c'est parti studio tout ça et comment tu expliques que excuse moi rebellaire ça parle pas forcément aux gens malgré tous les projets à ton actif et des mecs ils ont sorti un ou deux projets ça y est on les entend ouais bah écoute déjà je suis de province tu vois donc c'est dur et c'est un manque d'expo comme tous les indés qui sont passés sous ta caméra ils disent la même chose c'est un manque d'expo donc maintenant j'avais l'occasion voilà je suis devant toi et puis je te parle de mes projets et puis pourquoi pas des projets qui viendront par la suite et le fait de venir de province c'est difficile c'est ça que tu essaies de ça c'est une réalité en fait ah mais c'est une réalité bah la preuve je suis là ça fait quinze ans que je rappe et je suis là que maintenant en 2014 où je peux être exposé tu vois donc parce que voilà tout se passe sur paname tu vois faut avoir les connexions si tu montes pas c'est la zermie frère c'est la zermie et là-bas tu enregistres dans un studio ouais j'enregistre dans un studio dans le quartier à côté de chez moi où j'ai un studio aussi avec mon pote alpha qui est sur genève donc vu que je on est à côté et voilà une masse pour les gens qui connaissent pas trop la géographie c'est à côté de genève c'est quoi cinq minutes de genève et c'est à une heure et demi de lyon donc on s'amuse tu peux te retrouver dans un pays exactement et en plus à genève on sait que ça bouge grave aussi un niveau hip hop ouais ça ça bouge ça bouge mais les gens moi j'ai l'impression qu'ils sont un peu centré sur eux tu vois ils se mélangent pas trop c'est un peu c'est un peu zarbi tu vois c'est je connais deux trois rappeurs assez ouvert mais le reste j'ai pas l'impression que genre non parce que si je te dis ça c'est souvent quand il ya des concerts de rap français à genève même à lausanne elles sont souvent remplis souvent rempli ouais à juste titre je pense que parce que voilà c'est des têtes d'affiches qui descendent tu vois les têtes d'affiches ils descendent et voilà tout le monde est en effervescence ça ramène du mouvement tu vois mais j'en parlais aussi avec un mc et il me disait que ce qui est dommage là bas c'est que les gens ils préfèrent écouter du rap français plutôt que du rap suisse c'est l'authenticité c'est l'authenticité ray rap suisse c'est qu'est ce tu veux nous raconter je suis malheureux je gagne 4000 balles suisse l'équivalent de 3500 euros c'est la misère c'est dur donc ouais c'est vrai qu'ils préfèrent après je sais pas c'est peut-être des mecs qui sont en manque de sensations tu vois ils ont besoin de l'adrénaline du hardcore bah il ya que les mecs de paname ou de marseille qui peuvent nous en procurer et toi justement là on parle du fond de ce qui se dit dans le rap toi pour les gens qui connaissent pas ce que tu peux décrire un peu ton rap c'est quel style en fait quel univers moi mon univers on va dire que c'est street c'est un univers street après en termes d'instru j'aime bien j'aime bien varié parce que j'ai des influences voilà j'aime bien le r&b j'aime bien le zouk voilà c'est dit j'aime bien le reggae aussi donc tu peux retrouver ces influences là sur certains de mes projets et aussi j'ai vu que tu as fait pas mal de clips ouais hors frontières d'ailleurs ah oui carrément tu peux nous parler de tout ça ou est ce que tu as tourné d'ailleurs écoute j'ai tourné donc sur un mas j'ai tourné à montréal objet c'est là-bas que ça se passe j'ai eu l'occasion de tourner à cancun donc je pense que tu fais référence aux morceaux avec brian smith us le souhait donc ouais c'était un délire je partais à cancun pendant spring break j'avais un morceau je dis vas-y que sa mère je le clip vas-y on part sur un délire tout et ouais les gens ils ont pas mal kiffé donc c'est bien parce que de tourner à l'étranger parce que ça ça te change du bitume de la grisaille machin truc et moi je trouve que c'est cool tu vois il y a pas mal de rappeurs qui font ça aussi je pense dernièrement il ya niro je crois qu'il a tourné en espagne et aussi la crime qui tourne beaucoup à l'étranger voilà donc c'est voyager son public en exactement donc c'est pas mal donc et là j'ai des projets aussi pour le pour des clips à l'étranger donc je pense qu'on aura l'occasion de se revoir pour ça tu vois et là récemment il ya une polémique par rapport à un morceau que tu as mis sur internet justement tu défier off alors en fait le truc c'est que les gens ils sont ils sont un peu parano je sais pas comment dire mais ce qui s'est passé je t'explique j'étais à paris en septembre 2013 je suis allé voir le concert le le spectacle de judo le mur à l'époque et tout et donc je sors du spectacle c'est juste un tueur en live c'est un tueur et tout machin maintenant j'étais en train de préparer ma make step je m'échauffe que j'ai sorti récemment j'avais un morceau avec un couplet il manquait un deuxième couplet j'avais pas de refrain et à un moment je me dis putain j'étais en train de penser à dieu dos c'est tellement tueur ce mec ça fait ça fait dix ans qu'il est au top dix ans qu'on boycotte et malgré ça il est en indé avec le bouche à oreille tout ça il arrive à avoir tu sais une équipe derrière tu vois les gens le soutiennent machin et j'ai voulu lui rendre hommage tu vois donc je suis arrivé j'ai repris ses mots clés tu vois qu'une elle au dessus du soleil machin voilà donc j'ai posé le refrain j'ai appelé mon pote kenji's je lui dis ouais est ce que tu es chaud pour faire un morceau pour ma make step et tout elle a dit pas de souci donc il a posé son couplet tout et puis donc le le titre est sorti en janvier janvier février machin maintenant récemment ce qui s'est passé c'est que je pense au mois d'avril il y avait roff qui était au zénith et qui pose un morceau inédit soleil tout j'écoute le morceau il est bien le morceau tu vois et puis après je vois les gens ils sont là mais est ce que il fait référence à dieu d'eau est ce que il soutient dieu d'eau mais on sait pas c'est quoi machin truc après j'arrive je le tweet je le tweet je dis ouais roff bien ton morceau soleil ton morceau soleil est pas mal en fait tu le félicite quoi je le félicite tu vois et je lui dis par contre moi je préfère mon refrain parce que le soutien il est plus affirmé à dieu donné tu vois parti comme ça maintenant les mecs c'est quoi sur les forums les commentaires machin ils ont créé à comment ça mais t'es qui toi tu prends pour qui des firofs d'être la team roff ça à mon avis je sais pas ouais sûrement sûrement et les mecs qui pète un plomb ouais c'est un clash non ami les mecs il n'y a pas de clash là j'ai juste donné mon avis tu se donner mon avis et en même temps c'est un petit défi parce que je suis un peu taquin tu vois je suis un peu taquin donc en fait ce que j'ai vu c'est que les mecs ils font pas de différence entre donner son avis et clasher il n'y a pas de nuance tu vois donc tu donnes un avis tout de suite il y a clash c'est comme si maintenant je vais arriver je mets un statut sur facebook je mets ouais j'aime pas la caméra à cynox et tout le monde va comment ça cynox c'est un gars du terre terre j'ai pas c'est pas normal ouais je te prends pour qui non j'ai dit juste j'aime pas la caméra cynox faut pas inventer autre chose faut pas partir dans les dires donc c'est ça mais en fait il faut faire une nuance entre donner son point de vue et clasher quelqu'un c'est ça tu vois ce que je veux dire donc voilà c'est donc aujourd'hui tu tu mets une mise au point il n'y a aucun clash avec roff il n'y a aucun clash c'est juste que moi voilà après on est dans le rap jeu zarma on est dans le rap jeu rap game machin et jouons frère tu vois maintenant moi j'ai l'impression que les mecs les têtes d'affiches sont intouchables tu vois tu peux pas leur dire un truc ou machin sans que ça porte en couille non déjà premièrement c'est du rap s'en bat les couilles il ya pire que ça tu vois il ya des gens qui meurent en palestine en syrie en guinée au mali au mali tu vois ce que je veux dire pour que quoi parce que j'ai lancé une pique parce que j'ai donné mon avis ça y est c'est vrai faut arrêter les conneries les mecs faut arrêter les conneries on s'en bat les couilles tu vois ce que je veux dire c'est que moi j'ai l'impression tu vois quand je te dis aussi que voilà le rap de province c'est chaud nanani nanana c'est parce que moi j'ai l'impression qu'il ya des têtes d'affiches ils sont en haut intouchables maintenant ils font leur truc en haut et il ya du son lourd qui arrive derrière mais les caméras sont fraqués en haut donc tout le reste c'est on peut pas tu vois on n'arrive pas à sortir un truc maintenant il y en a qui arrive comme jules marseillais sartec bien j'ai même pas vu arriver j'arrivais comme ça tu as des mecs qui arrive mais voilà je sais pas moi moi quand je pense je suis pas petit gradure du 59 j'ai pas du roubaix là je sais pas si tu as un gradure il arrive en force il a du lourd il ya des mecs je sais pas il ya des cas s kenji zaka pera que je connais il ya des mecs comme niro tu vois il commence à arriver non aujourd'hui la province elle commence à prouver que si elle a sa place dans le français elle a sa place sauf qu'à un moment donné les mecs faut qu'ils arrêtent de d'être stock sur les têtes d'affiches il ya autre chose je pense à anac super super rappeur je pense là il ya aucun riz et dani dan qui vont sortir leurs trucs c'est lourd il ya les indés ils sont là ils ont la dalle ça là comme on dit chez moi en congolais tu vois ils ont les chicots qui raye le mabélé tu vois mais on dirait que non il ya des gens ils veulent pas ils veulent pas que ça tu vois ça prenne le truc mais toute façon on n'arrivera pas à la force on n'arrivera pas à la force et actuellement tu es sur quoi comme projet en fait donc là je suis je pense que je vais partir sur un deuxième album solo là j'ai ça sera produit à 90% par m'amène iqo beats beat maker belge qui a notamment produit le morceau posa naïo de gandhi 1 a héros aussi comme moi et voilà le reste deux trois autres beat maker beat maker pardon et voilà ça va arriver il y aura des freestyles juste avant des petites vidéos des clips et voilà sont très actifs sur le net je suis actif je suis actif il ya que ça il ya tu sinon tu peux pas c'est l'arme des indépendants voilà exactement la big up à toi cinox qui fait ton boulot de médias tu vois et je vais te laisser rappeler aussi t'es différents réseaux sociaux twitter facebook voilà mais l'adresse de tes réseaux sociaux pour que les gens puissent ajouter rebeller officiel rebeller officiel pour facebook et official rebeller pour twitter c'est ça je vais te laisser le mot de la fin écoute comme je t'ai dit big up à toi maintenant moi je suis à fond derrière les indés faut qu'on fasse les trucs tu vois nique sa mère on fait les trucs si on doit rentrer en force on le fera mais il faut qu'on se fasse écouter big up à ma mène g max big up à ma mène dc mc et carlito sont ici groom à ton nom et voilà